Sous-titrage Société Radio-Canada Ce petit pain est rempli de hachés au curry. Certains éventent des animaux mignons ou des personnages de dessins animés, un régal pour les yeux. Habituellement, les Japonais mangeaient du riz et le pain est entré dans leur quotidien à la fin du 19e siècle. L'invention qui a amené le Japon au pain, c'est le hampan. Ampan est un petit pain fourré de hampo, une pâte de fève sucrée, à la base de la plupart des profiseries japonaises. Il connut un succès instantané, les ventes dépassant les 100 000 petits pains par jour. Les Japonais prirent ainsi l'habitude de manger des produits de boulangerie, comme casse-croûte. De nos jours, une autre révolution est en foudre. Cette boutique vend plus de 30 variétés différentes de pains de riz. Tous sont faits de riz à 100% sans un grain de blé. Voici le boulanger Yasutiro Asaoka. J'ai commencé comme apprenti dans une boulangerie ordinaire, mais j'ai alors attrapé une intolérance au gluten. J'ai dû quitter en pensant que je devrais abandonner mon rêve de devenir boulanger. Mais Asaoka n'abandonna pas facilement, et il commença à faire du pain de riz au lieu de blé. Le pain à base de farine de riz sèche pour faire du pain de blé. Le point délicat dans la fabrication du pain de riz, c'est la bonne quantité d'eau. Asaoka introduit de la vapeur pour que son pain lève correctement et soit léger et onctueux. Une autre motivation qui animait Asaoka était son désir de proposer du pain aux enfants souffrant d'allergies au gluten. J'ai commencé à en acheter pour les enfants, et j'en mange encore beaucoup. Faire du pain de riz chez soi devient aussi populaire. Cet autocuiseur se charge même de moudre le riz en farine. Vous pouvez suivre les classes pour apprendre à faire du pain de riz. Ce pain renferme des flocons de saumon et des grains de sésame. Ajoutez des légumes et des garnitures, et vous avez un repas complet. On essaye avec l'autre saveur et ingrédients pour créer de nouvelles variées de pain de riz. J'aime sa ferme consistance, c'est une nouvelle expérience, et j'ai l'impression de faire un bon repas. Une révolution faisant appel à des saveurs, des méthodes et des ingrédients nouveaux. Une autre tradition orientée dans une nouvelle direction. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada